Le mouvement des Nabis Le mouvement des Nabis Il s'agit de Paul-Émile Bordua qui a eu une influence déterminante sur la peinture québécoise et qui a encore une influence considérable aujourd'hui. Et le jeune Bordua, qui lui est né en 1905, donc qui a l'âge de Pellan, quelques années plus vieux que Dallaire, né à Saint-Hilaire, rencontre, après s'être fait connaître par son talent et ses études, rencontre Oséas-le-Duc qui vit à Saint-Hilaire depuis plusieurs années et qui, lui aussi, a fait des séjours à Paris, qui est un peintre fort important, qui intègre de plus en plus dans son art sacré, parce que c'est essentiellement un peintre d'art sacré, Oséas-le-Duc, à cette époque, bien qu'il fasse des nues, des paysages, mais on le reconnaît surtout là-dedans. Et, sous les conseils d'Oséas-le-Duc, Bordua va s'installer à Paris pour apprendre l'art sacré et revenir travailler avec le maître Oséas-le-Duc à Saint-Hilaire. Malheureusement pour lui, les années 29-32, lors de son retour, jusqu'en 1933-34, c'est la grande crise économique, c'est le crash, c'est pas de boulot, les commandes d'Oséas-le-Duc, il n'y en a plus, plus de commandes religieuses, plus de commandes profanes non plus, le marché de l'art est à son plus bas, les gens ont de la difficulté à se trouver un emploi et même à se nourrir convenablement. Alors, la crise s'installe, l'art souffre en même temps que l'humanité en accident, en Europe principalement, et le Canada-États-Unis pour l'Amérique. Mais en 1937, Bourgeois se voit offrir un poste à l'école du maître de Montréal et commence à y enseigner. À ce poste, il découvre des amis, des gens qui pensent comme lui, il découvre une bibliothèque et lit l'amour faux du surréaliste André Breton où il apprend à reconnaître dans les objets inanimés des sujets d'expression picturale extraordinaire. Léonard de Vinci disait à ses étudiants de regarder les fissures dans un mur et qu'ils auraient peut-être pour toute leur vie à le peindre parce qu'ils y retrouveraient toute la beauté du monde dans un espace très restreint. Et c'est un des débuts de la pensée artistique de Bourgeois. Il peint donc des œuvres dites abstraites s'intéressant d'abord à l'émotion du moment, aux pulsions inconscientes qui l'amènent à créer une structure, une image, une texture, un mouvement sur la toile. Et en 1941, on considère qu'il réalise son premier tableau vraiment typique de son œuvre qui s'appelle « L'absorption verte » en 1941. Bourgeois, c'est un être tourmenté, c'est tout un professeur qui veut faire reconnaître son art, mais surtout sa pensée. Et il s'entoure de jeunie de peintre autour de lui et crée, avec John Lyman et Robert Ely, la Société d'art contemporain de Montréal. Après un certain temps, ils se définissent comme des automatistes. Il devient donc lui-même le chef de file de ce mouvement et veut créer à Montréal une école picturale aussi influente que l'École de Paris ou l'École de New York. et il veut vraiment faire reconnaître la création artistique en art visuel à Montréal comme étant une de dimension internationale. connaissant Alfred Pellin, il se rencontre, il travaille ensemble et il reconnaît que ce que Pellin prône, cette espèce de liberté de conscience, cette espèce de liberté absolue, ne lui convient pas. pour Bordua, la pensée artistique doit refléter la société dans laquelle il vit et ce qu'il propose comme société, ce n'est pas celle dans laquelle il vit à ce moment-là. Il veut la changer et considère que l'art est un des mécanismes et des chemins les plus sûrs pour y parvenir. Il publie donc en 1948 le refus global qui est un manifeste où il exprime avec d'autres artistes sa pensée artistique. Les principaux signataires, vous les connaissez probablement, il y aura Marcel Barbeau, Claude Gouvreau, Marcel Ferron, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Jean-Paul Riopelle, Françoise Riopelle et Françoise Soléven, il y en a d'autres également.